bonjour tout le monde je sais pas si vous m'entendez c'est la fille de chantal lafon alors je vais attendre deux minutes pour voir si ça fonctionne si il ya du réseau si vous entendez bien aujourd'hui il fait beau on a de la chance alors si quelqu'un pouvait me dire si il m'entend bien juste un petit mot pour me dire que c'est bon si vous voyez si vous entendez bien pour voir s'il n'y a pas de problème de réseau ou trop de vent ou je sais pas quoi bonjour bonjour ah nickel vous m'entendez bien alors je vous fais cette petite vidéo pendant que chantal elle travaille comme d'habitude vous verrez pas mon visage vous savez tous pourquoi et donc comme elle travaille du coup j'avais envie de faire une petite vidéo sur l'amour j'avais envie de parler de ça ça fait deux jours que ça me trotte dans la tête et que du coup je voulais je voulais en discuter un peu avec vous chantal va faire une vidéo prochainement également mais vous savez comment elle est il faut la pousser un peu pousser mémé dans les orties pour pouvoir avoir quelque chose qu'elle n'aime pas ça elle n'aime pas les vidéos elle n'aime pas ce tralala donc je la travaille au cours enfin je la travaille comme on dit je la travaille pour pouvoir qu'elle vous fasse une petite vidéo donc j'espère ce week-end si tout va bien ça fait depuis février qu'on n'a pas fait de conférence et du coup je sais que certaines personnes ça leur manque de pas entendre chantal de pas la voir etc donc à la grâce de dieu si tout va bien ce week-end elle en fait une et puis si tout va bien on fera la conférence à nice au mois de mai donc ça sera super on reprend tout doucement et puis je vais saouler chantal jusqu'à ce qu'elle vous la fasse la vidéo donc comme comme je vous disais j'avais envie de parler parce qu'il fait beau et parce que ça fait du bien un peu de temps en temps de parler d'amour alors vous allez me dire ce qu'est ce que qu'est ce que c'est qu'est ce que ça veut dire en fait je vais vous parler d'âme sœur de rencontres karmiques etc etc par rapport à coucou marise à notre à mon expérience à moi de vous parler simplement de comment comment ça se passe ici chez bon on a de la chance il fait très beau il fait bon aussi fait à peu près 20 degrés donc on a de la chance on a eu un week-end pourri ça m'a foutu les boules être enfermés jours fériés plus pluie franchement ça fout la ramas mais tellement fort que le boumi que tu avais tu attrapes le cafard et tu l'écrases quoi oui tout à fait je reste incognito nathalie même si ça énerve certaines personnes je ne me mettrai pas sur les réseaux sociaux du coup voilà coucou sonia alors du coup on va commencer par le début donc on a tous une âme ça vous le savez tout le monde a une âme c'est obligatoire que ce soit les animaux les humains les végétaux on a tous une âme mais nous ne sommes pas tous spirituels ça serait n'importe quoi puisque la spiritualité vient avec les réincarnations vient avec notre évolution donc on devient un être spirituel quand on quand on évolue tout simplement tout doucement chacun son rythme chacun fait comme comme il peut comme il peut donc nous avons tous une âme qui se réincarne dès la conception de l'enfant c'est à dire dès qu'on est un petit haricot il ya déjà une âme parce que sans âme un corps ne peut pas survivre donc dès qu'il ya la conception le cordon d'argent car pardon le cordon d'argent est attaché à l'âme et et on est là voilà tout simplement et et donc du coup on peut pas dire qu'on est tous spirituels parce que ça serait un mensonge sinon stalin serait été un être spirituel etc etc non on a tous une âme et donc cette âme se réincarne au fur et à mesure des vies plus ou moins masculin plus ou moins féminin au fur et à mesure elle elle devient soit ying soit yang c'est à dire qu'elle a les particularités féminines et ou masculines c'est pour ça qu'il ya des gens qui ont du mal avec leur corps actuel parce que leur leur âme est plutôt féminine et que leur corps est masculin donc si on est dans un corps de femmes ou l'inverse née dans un corps d'hommes et être se sentir purement féminin ça c'est une question de réincarnation c'est de la faute de personne c'est tout c'est comme ça on doit tout travailler dans cette dans toutes les villes le muscul le masculin le féminin et et c'est pour ça qu'au niveau de l'amour on a tous des dettes à régler c'est pour ça qu'il faut pas faire n'importe quoi parce qu'après après il faut savoir qu'on retrouve nos partenaires amoureux ou pas dans les prochaines vies pour régler nos dettes et du coup ce qui peut amener à des situations cocasses parce que moi par exemple dans cette vie ci j'ai retrouvé beaucoup de copines alors c'était trop chelou c'était trop visa mes copines quand j'étais plus jeune elles étaient toutes blondes aux yeux bleus et elles étaient toutes très très jolie mais assez grande et quand tu regardes bien ils avaient un quelque chose elles étaient ma mère me dit toujours c'était des jeunes âmes je peux comprendre j'avais des dettes karmiques à régler et elle avait toujours un aspect masculin c'est à dire que moi j'ai ma copine olivia qui me disait toujours à j'aimerais trop savoir ce que ça fait d'être un homme et tout et moi je dirais maintenant que j'ai évolué tout ça je j'aurais répondu à mon avis c'est parce que tu devais être un homme dans une autre vie etc et j'avais une copine fanny qui elle était très grande aussi blonde aux yeux bleus et qui avait un visage on aurait pu dire masculin vous savez on aurait pu dire elle avait quelque chose de masculin pourtant était très 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 féminine mais elle avait ce côté masculin qui me faisait flipper parce que elle elle avait elle arrivait des fois elle venait me chercher à mon travail parce qu'on se voyait etc et les clacs sonnés dans la voiture elle me criait dessus qu'est ce que tu fais je t'ai cherché partout comme un comme un ex petit copain qui te cherche partout et tout ça me faisait peur ça et elle avait ses réactions et c'est là que j'ai compris qu'en fait je l'avais connu dans une vie antérieure et que je devais m'affirmer par rapport à elle parce que elle aimait bien venir à la maison et que je lui fasse toujours de la purée je sais pas pourquoi elle aimait bien ça que je lui fasse toujours à manger et qu'elle elle s'assoit et que je lui fasse à manger elle attendait ça et elle me criait dessus elle avait un côté assez autoritaire masculin avec moi et il fallait que dans cette vie si je règle cette histoire par moi disons en prenant mon indépendance et en disant non non ça veut pas dire faire du mal ça veut dire se protéger aussi et se faire du bien soi même ne pas tout accepter et tout ça donc ça m'a fait de la peine parce que je l'aimais beaucoup fanny mais elle avait un ascendant assez masculin assez autoritaire avec moi après j'avais aussi une copine une autre mais j'ai beaucoup réglé de dette karmique avec moi avec avec les hommes dans cette vie-ci parce que parce qu'avant en fait j'étais pas très gentille avec les hommes j'étais aussi une prostituée dans une vie intérieure et dans une maison close c'est vrai de toute façon c'est la vérité et 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 adeline a été aussi blonde aux yeux bleus comme olivia comme beaucoup et elle est je savais que dans une autre vie on avait été en couple ou en tout cas on s'était déjà rencontré et elle avait un compagnon elle racontait attendre que j'étais amoureuse d'elle alors que c'était pas du tout le cas pour moi c'était ma copine et tout et et elle avait même fait vous savez des dessins agissant sur moi pour forcer elle voulait même me mettre une potion magique une potion dans mon verre pour je tombe amoureuse d'elle et tout enfin c'était trop bizarre et j'avais dû aussi me séparer en mettant léo là en disant que c'était pas possible que c'était pas que c'était pas comme avant c'est pas comme dans une vie antérieure etc et et du coup j'avais dû mettre ces hauts là avec mes anciens compagnons qui étaient devenus des femmes dans cette vie si tout un parce que personnellement personnellement moi je suis pas lesbienne après j'ai aucun problème avec ça chacun chacun son truc mais du coup le fait est que mes anciennes relations étaient des femmes c'était trop chelou à mon avis ça devait me faire travailler aussi accepter peut-être à travailler à comprendre qu'est ce que c'était l'homosexualité etc et eux quand j'avais 17 ans alors je vais vous parler du coup de foudre alors tout le monde pense que le coup de foudre ça veut dire que que ça va durer toute la vie enfin que c'est l'amour que c'est un signe etc alors en fait le coup de foudre comme c'est comme c'est c'est une rencontre karmique c'est à dire que vous avez déjà connu cette personne dans une vie antérieure et que votre âme et son âme se reconnaissent il faut savoir qu'à ce moment là il ya toujours une une des deux qui reconnaît l'autre avant avant dans ces cas là c'était moi alors j'avais 17 ans et on dit que quand on a 17 ans on connaît pas l'amour et tout ça c'est pas vrai c'est pas vrai parce que l'amour ça n'a pas d'âge ça n'a pas de sexe et quand c'est vraiment l'amour c'est un truc qui te prend le coeur qui te c'est comme une je peux pas vous expliquer comment j'ai vécu ça mais je vais essayer de vous raconter l'histoire du mieux que je peux donc j'avais 17 ans et j'ai rencontré lucia dans un endroit dans une maison moi je montais les escaliers et lui il descendait les escaliers et on s'est regardé dans les yeux à ce moment là il y avait plein de gens qui montaient qui descendaient en même temps mais lui on s'est croisé nos yeux se sont croisés et c'est comme si le temps s'était arrêté littéralement je peux pas vous dire combien de temps ça a duré ça peut être duré quelques secondes et tout ça le temps s'est arrêté et on se lâchait pas du regard c'était moi je l'ai senti après lui de son côté je sais pas je ne sais pas lui comment de son côté la ressentie parce que comme ma mère me l'a dit c'était une jeune âme et je pouvais pas discuter de ça avec lui puis moi j'avais 17 ans donc c'est pas c'est pas c'est pas pareil j'avais pas cette cette spiritualité j'avais passé je savais pas ces choses là à l'époque et donc on on s'est croisé dans cet escalier et pour moi ça a été c'est en fait on dit le coup de foot parce que c'est comme si la foudre vous tombez dessus c'est votre coeur il éclate et comme on dit au kanata on tombe en amour et tout ça et ce regard qui se fixait ça a duré peut-être quelques secondes mais ça me paraissait une éternité c'est comme si plus rien n'existait autour et c'est comme si mais c'est comme si qu'on était seul au monde et je suis on alors je sais pas de j'avais une dette karmique à régler il faut savoir que l'outchane en fait je l'avais connu en russie dans une vie antérieure et dans cette vie ci donc je le retrouvais ici et moi je suis resté amoureuse de lui pendant sept ans exactement pendant sept ans j'avais un côté maso c'est à dire que je préférais rester amie avec lui plutôt que de le perdre et donc je suis resté je suis resté amie avec lui je le voyais avec ses petites copines et tout ça me brisait le coeur et 7 ans c'est loin quand on est amoureuse j'étais prête à tout pour lui tellement je l'aimais j'écrivais même des lettres d'amour et tout mais il n'y avait jamais aucune réponse et il n'y aurait pas pu en avoir parce que dans tous les cas ce que j'ai appris c'est qu'en fait l'outchane était amoureux de moi dans une vie antérieure et moi je l'aimais pas et j'ai dû bien le faire galérer parce que dans cette vie ci c'est moi qui a qui a payé c'est à dire que j'ai réglé ma dette j'ai j'ai payé j'ai compris qu'il faut pas s'amuser avec l'amour et il faut pas faire espérer quelqu'un et qu'il faut pas il faut en fait il faut savoir ce qu'on veut et donc pendant sept ans ben sept ans je suis restée amoureuse de lui rien ne s'est jamais passé on restait amis on a une chacun une vie de chacun de son côté enfin moi j'avais personne mais j'étais amoureuse de lui et c'était entièrement ma responsabilité c'est entièrement mon sentiment à moi donc lui il n'était pas il n'était pas responsable donc je pouvais pas le rendre responsable de ça donc pour vous dire que un coup de foudre en fait c'est une rencontre karmique ça ne dure pas forcément parce qu'on souvent quelque chose à régler et et donc voilà et ce cette chose ce ce sentiment là il m'est arrivé une deuxième fois un jour en cours je crois que c'était du qigong mais je suis pas tout à fait sûr ça faisait un an que je faisais que je faisais ce cette chose le qigong et on apprenait les méridiens et tout ça et le professeur il y avait deux professeurs un qui venait il se partageait les cours et j'avais déjà rencontré le premier professeur je l'avais déjà vu je l'avais déjà rencontré rien s'était passé normal c'était un beau mec plus âgé que moi mais il était était vraiment beau et je crois qu'il devait avoir entre 30 et 40 ans je suis pas sûr à l'époque j'avais une vingtaine d'années et il est un soir on avait cours plus tard que l'horaire avait changé et il était assis par terre et je l'avais déjà vu donc normalement ça doit se faire quand quelqu'un on connaît pas or c'est pas le cas c'est à dire que je suis rentré dans la salle et d'un coup on s'est fixé dans les yeux et bim ça a recommencé pas tout à fait pareil avec ruchan parce qu'avec ruchan j'étais vraiment très très amoureuse avec avec cet homme je me souviens plus de son prénom qui lui aussi avait une certaine évolution spirituelle et donc il a compris aussi c'est à dire que ça n'a pas duré longtemps on s'est fixé dans les yeux le temps s'est arrêté plus rien n'existait autour comme avec ruchan mais j'avais évolué donc je comprenais et les élèves rentrés les autres personnes de mon autre cours donc ça a coupé et tout ça on n'en a pas parlé je pense qu'on était gênés tous les deux parce qu'on n'a pas compris ce qui s'était passé parce qu'on se connaissait on s'était déjà rencontré donc pourquoi pourquoi quelques mois plus tard alors qu'on se voyait deux fois deux fois par mois qu'il y avait jamais rien eu que tout d'un coup ça ça se déclenche et tout ça alors est ce que c'était parce que mon âme était prête son âme était prête je peux pas vous dire tout ce que je sais que ça refait la même chose et c'était un moment où ça allait être les vacances les grandes vacances donc les cours allaient arrêter etc et je me décide de lui envoyer un texto et de lui et de lui en parler voilà je je me dis il faut quand même que je règle cette histoire qui était trop bizarre qui arrivait quand même à la fin de la de la saison on va dire à la fin des cours avant l'été et tout d'un coup je sais pas le coup de foudre mais j'étais pas amoureuse de lui comme j'étais avec lui je ne savais rien à voir c'était plus une reconnaissance mais c'était ça avait été le même sentiment tout d'un coup le temps qui s'arrête les yeux qui se fixent plus rien ne bouge plus rien n'existe autour et je lui envoie un texto et je lui dis écoute ça serait bien qu'on puisse se parler par rapport à ce qui s'est passé enfin est ce que toi tu as senti ce qui s'était passé ou est ce que c'était que moi parce que des fois ça peut venir que de l'autre personne et il m'a dit que non non il avait il avait senti ça et que et que voilà qu'on avait compris qu'en fait on s'était connu dans une vie antérieure on s'est jamais rencontré parce que au moment où on devait se voir il a eu peur je pense qu'il a eu peur et donc il a préféré stopper là ce que je peux tout à fait comprendre ça fait flipper quand même ça fait vachement flipper tout ça et donc je pense que mon âme l'a reconnu j'ai réglé quelque chose on devait il n'y avait rien de spécial à faire je peux pas vous dire vraiment à quoi ça a servi mais il y avait rien de c'était juste ça m'arrivait deux fois dans ma vie une où ça a duré où j'étais vraiment amoureuse de lui et l'autre où c'était bon j'ai compris j'ai évolué spirituellement c'est une personne que j'ai connu dans une vie antérieure et donc et donc voilà il n'y avait rien de spécial à faire et parce qu'il faut savoir qu'on a tous des familles d'âmes on a tous des dettes à régler tous des carmas à régler qu'on choisit tous qu'on choisit tous avant de se réincarner c'est une obligation ces personnes n'y échappent c'est comme ça pour tout le monde pour notre propre évolution spirituelle et donc on a tous des familles d'âmes où on peut tous se réincarner où on peut tous se réincarner alors c'est à dire qu'on se réincarne plusieurs fois dans la même vie par exemple ma mère c'est une constante ma mère je les connu dans presque toutes mes vies dans presque toutes mes 15 vies elle a toujours été une constante elle a été là plusieurs a été plusieurs choses dans mes vies intérieures dans cette vie si dans cette vie si elle est ma mère elle est tout pour moi donc c'est quelque chose qui est très fort c'est donc ça veut dire que les personnes peuvent se réincarner en ayant un bon karma j'espère souvent un bon karma quand elle serait qu'un ensemble dans une famille d'âmes ou alors c'est des réincarnations vous retrouvez vous avez des dettes et après vous les retrouvez plus parce que c'est comme ça vous avez réglé ces familles d'âmes ces familles d'âmes donc votre mère peut être votre soeur elle peut être dans la prochaine dit votre cousin elle peut être votre mari ces familles d'âmes se réincarnent souvent dans le même dans la même famille mais pas forcément dans la même composition c'est à dire mon père alors j'ai quelque chose une dette à régler avec lui alors lui mon père ça a été un roi dans une vie antérieure c'était un roi autrichien parce que il a toujours je lui dis papa il dit à chaque fois t'es pas ma mère à mon avis je sais pas ce qu'on était je sais pas si c'était mon compagnon dans une autre vie c'était quelqu'un de la famille j'ai vraiment pas trop envie de savoir qu'est ce qu'on était dans une vie antérieure parce que j'ai une tête karmique à régler avec mon père on est toujours en conflit et j'ai pas trop envie de savoir si c'était mon compagnon mon père parce que c'est vraiment chelou des fois les trucs de réincarnation et des fois t'as pas trop envie de savoir et mon père c'était un roi parce qu'à chaque fois dans cette vie ci il te sort si tu abdiques pas ça se passera pas comme ça c'est moi qui commande c'est moi le chef il faut abdiquer dans la vie il y a toujours ce mot abdiqué abdiqué et il est né le jour de la galette des rois et il est fan de l'autriche et façon j'ai vu avec chantal elle m'a bien dit qu'avant c'était un roi dans une vie antérieure un roi autrichien on a toujours ce conflit donc et donc du coup on se réincarne mais on n'est pas obligé votre fille ne sera pas toujours votre fille elle peut être votre père votre compagnon si vous vous réincarnez dans la même famille d'âme vous n'êtes pas obligé de vous réincarner dans la même famille d'âme tout dépend de votre karma de votre destin et les âmes soeurs il faut savoir que les âmes soeurs on en a plusieurs et ce n'est pas obligé que ce soit amoureux une âme soeur c'est une personne qu'on a connu dans une vie antérieure dont on a une dette à régler et ça peut être bon mauvais ça peut durer qu'un temps ça peut durer dix ans ça peut durer vingt ans ça peut durer toute la vie mais on peut en avoir plusieurs et ça peut être amical parce que c'est la même famille d'âmes mais des fois les âmes soeurs on a réglé notre dette et donc on les voit plus par exemple quand j'avais 24 et quelques années quelque chose comme ça j'ai rencontré nicolas et alors ça c'est c'est pas alors c'était pas du tout un coup de foudre c'était pas du tout c'était pas du tout c'était alors c'était idiot c'était ma copine fanny alors à cette époque là c'était tout en même temps c'est à dire que j'avais stéphanie adeline olivia luciane et tout ça et c'était ma dette que je devais régler à cette époque là ce moment là j'avais mes ex compagnons qui étaient des femmes et des hommes dont j'étais amoureuse qui ne m'aimait pas et on m'a inscrit sur un site internet et je suis ma copine fanny m'a inscrite et je suis tombée sur nicolas alors là c'était un truc de faux c'est à dire que on s'est donné rendez-vous sur un super sur un parking et c'était alors c'était quand même c'est quand même cocasse parce que famille qui était un ex compagnon à moi qui était une femme dans cette vie ci faut essayer de suivre m'accompagner pour m'emmener vers un nouvel amoureux c'est ça qui est vraiment trop cocasse moi je trouve ça maintenant en y repensant sur le coup on comprend pas mais maintenant en y repensant c'est quand même un truc de fou et je pose je descends de la voiture mais simplement un pied par terre et là j'entends une voix j'entends une voix et j'ai pas de claire audience j'ai pas de claire audience mais j'entends une femme qui me dit une phrase simplement une phrase c'est pas lui j'entends une femme qui me dit c'est pas lui et je me retourne c'est qui qui a parlé qu'est ce que j'ai entendu c'est pas lui je regarde fanny c'est pas la voix de fanny c'était une femme qui parlait et moi je dis bon c'est quoi ce délire c'est n'importe quoi et tout donc je m'approche de nicolas et là c'est pas le coup de foudre rien à voir mais je suis amoureuse de lui c'est le feeling moi il faut pas longtemps moi je marche au coup de coeur et tout pour moi c'est tout de suite c'est comme ça mais là c'était pas un coup de foudre c'était c'était cette guide parce que Chantal m'a dit plus tard que c'était ma guide qui m'avait prévenue pour pas que je souffre pour me prévenir que c'était pas lui l'homme de ma vie on va dire ça comme ça et moi je l'ai pas écouté j'en ai fait qu'à ma tête et donc du coup j'ai entamé une relation avec nicolas et ça c'est ça c'est mal terminé à cause de moi entièrement à cause de moi et et nicolas donc m'a quitté et j'ai mis un an facile à me remettre j'ai écrivé des lettres d'amour pour qu'on revienne ensemble et tout ça j'ai même fait une boîte où j'avais mis des trucs parce que je suis quelqu'un d'assez romantique et du coup j'avais fait des trucs romantiques mais grâce alors j'avais été voir aussi une voyante j'avais pas été voir ma mère je voulais pas savoir et je voulais entendre ce que j'avais envie d'entendre c'est à dire que nicolas allait revenir que c'était lui l'homme de ma vie alors que ma guide avait été très claire elle avait dit une seule phrase ce n'est pas lui et j'avais été voir une voyante qui m'avait dit qu'il y avait de l'amour entre nous mais qu'il n'y avait pas d'avenir et moi j'ai juste retenu il y a de l'amour dans dans le jeu de carte il y a de l'amour entre nous donc il va revenir et j'avais dit ça à Fanny parce qu'elle était venue avec moi et j'avais entendu ce que j'avais envie d'entendre c'est à dire que on allait se remettre ensemble or ce n'était pas du tout le cas jamais on s'est remis ensemble et jamais la voyante m'a dit que que ça serait ça serait ça sachant que lui il avait fait un rêve il m'avait raconté qu'il avait fait un rêve qu'il avait rêvé de la femme avec qui il se marierait tout ça il n'avait pas bien vu comme comme à quoi elle ressemblait et tout ça et ça avait été très fort tout de suite parce que quand on s'envoyait un texto on s'envoyait un texto en même temps c'est à dire que moi je pensais à lui il pensait à moi et il a voulu faire un test il avait expliqué à ses copains il a dit c'est trop bizarre avec Aurore je lui envoie un texto elle me répond et je m'en souviens j'étais à Carrefour en train de faire des courses et il m'envoie un texto et je lui envoie un texto en même temps et il m'a dit c'est un texto test c'est à dire que à ce moment là on pense l'un à l'autre et c'était pour voir si vraiment ça marchait c'est à dire si si cette connexion était aussi forte qu'on le trouvait et bien même au delà de cette connexion qui était aussi forte même au delà de cet amour que j'avais pour lui ça n'a pas duré on s'est séparé enfin il m'a quitté plutôt et comme quoi vous voyez les âmes sœurs ça ne dure pas toute la vie c'est des fois ça ne dure que quelques mois quelques jours quelques semaines c'est quelque chose qu'on règle mais il faut savoir que quand Nicolas m'a quitté j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à m'en remettre ça a été très très dur je mangeais plus j'étais déprimée et tout il fallait du temps pour que je me remette mais grâce à cette rupture j'ai évolué spirituellement c'est à dire que j'ai j'ai vu différemment les choses j'ai évolué c'est grâce à lui grâce à cette relation même si j'ai beaucoup souffert que j'ai évolué que j'ai changé que j'ai compris des choses que la vie ne se résumait pas juste à travailler à gagner de l'argent à être connue riche ou peu importe la vie est une évolution spirituelle et toutes ces personnes sont là pour nous faire évoluer et donc du coup grâce à lui j'ai évolué je me souviens où j'ai commencé à prier parce que je ne priais pas à l'époque j'ai commencé à aller à l'église parce que j'avais besoin de me retrouver j'avais besoin de de faire un travail sur moi de ce que je voulais dans la vie et je me souviens de ce moment dans cette rue où je me sentais à moitié dans mon corps à moitié là à moitié à côté de la plaque comme si j'étais c'était trop bizarre cette sensation comme si j'étais seule dans la rue et que ah c'était vraiment trop bizarre je ne peux pas vous dire c'était une drôle de sensation quand comme si je ne peux pas je ne sais pas enfin bref et donc du coup j'ai commencé à lire des livres sur les anges les archanges à ce que je voulais et j'ai décidé que je ne voulais plus de je ne voulais plus de cette vie où on s'amuse ou alors moi je ne suis pas quelqu'un qui boit de l'alcool je n'aime pas ça mais à l'époque quand j'étais plus jeune je voulais faire comme les autres donc je me forçais à boire de l'alcool pour essayer de faire comme les autres alors j'avais horreur de ça donc j'essayais de faire comme tout le monde je voulais être un peu comme mes copines je voulais sortir alors que ça ne correspondait pas à moi en fait et donc du coup j'ai cherché dans les livres j'étais dans les boutiques ésotériques je participais à des réunions et tout ça et ma mère ne se mêlait pas de ça elle me laissait faire ma propre évolution spirituelle mon propre chemin et j'ai décidé donc moi à cette époque là je fonctionnais beaucoup aux signes il fallait que j'ai des signes pour pouvoir faire quelque chose alors mes amis me disaient que j'étais folle c'est pas un signe qui devait te quitter ta vie mais pour moi aussi pour moi ce sont des signes toujours qui guident ma vie et j'avais décidé que j'allais aller en Afrique faire une mission humanitaire pour j'avais besoin de me retrouver mais c'était bizarre j'avais l'impression que pendant cette mission humanitaire j'allais mourir ah c'était une drôle de sensation c'est vraiment j'allais mourir je le sentais je dis je vais pas survivre là-bas je vais je vais mourir et j'avais dit à ma copine j'ai dit écoute c'est bizarre j'ai dit je vais aller faire alors pourquoi vous vous dites pourquoi elle va faire cette mission humanitaire si elle sent qu'elle va mourir parce que je sentais que je devais le faire j'avais des signes et c'était à l'époque de la coupe du monde de de l'Afrique et donc j'avais dit si j'ai un signe c'est que je dois y aller et il y a la chanson de Shakira qui est sortie franchement j'ai pas j'ai pas ma mère a dit que c'est une catastrophe mais j'ai pas l'oreille musicale j'ai pas le son musical mais c'est la musique de l'Afrique avec Shakira je peux pas vous le faire c'est une catastrophe dans ma tête c'est parfait mais quand ça sort dans ma bouche c'est une catastrophe donc je vous le fais pas et je l'ai entendue cette musique et j'ai dit ça c'est un signe il faut que j'y aille et j'ai eu j'ai eu l'aide à l'époque j'avais mon appartement donc j'ai eu l'aide de la mairie pour pouvoir faire pour pouvoir faire ce voyage humanitaire c'était au Togo exactement je devais construire un puits pour aider pour avoir de l'eau pour les Africains au Togo et j'avais trouvé un trèfle à quatre feuilles au moment de cette commission donc je me suis dit c'est un signe c'est que je dois y aller et tout ça mais j'avais ce sentiment que j'allais mourir et c'était fort c'était vraiment très très fort et j'ai dit à ma copine parce qu'à l'époque Adeline et moi on était toujours en contact j'ai dit écoute Adeline je vais mourir mais voilà Waka Waka exactement merci Alice exactement cette chanson là quand j'ai dit j'ai besoin d'un signe c'est sorti et j'ai dit ça c'est bon ça veut dire que c'est le feu vert il faut que j'y aille il faut savoir que j'étais là-bas parce que j'avais une dette karmique à payer et j'ai pris très cher et donc j'ai dit à ma copine Adeline écoute je vais mourir je le sais je le sens je sens que je vais mourir et je voudrais que tu t'occupes de mon père parce que mon père je me dis il ne va jamais il ne va jamais y arriver s'il perd sa fille et tout même si on est en conflit et tout ça il faut savoir que mon père que même s'il me dit qu'il ne faut plus que jamais que je l'appelle parce qu'on se dispute il faut que je suis obligée de l'appeler tous les dimanches c'est une obligation donc c'est à dire qu'une fois je suis partie quand j'avais une vingtaine d'années je suis partie en Australie pendant un an j'étais fille au père et tout ça et mon père m'en a voulu à mort il m'a dit puisque c'est ça c'est plus la peine de m'appeler il avait peur pour moi donc je peux comprendre tout à fait sa réaction il avait peur pour moi je m'en allais loin toute seule je ne savais pas où j'allais etc donc il faut savoir que mon père même si on a des conflits même si il ne sait pas dire qu'il m'aime je sais qu'il m'aime à sa façon qui n'est pas la mienne mais il m'aime et donc j'avais dit à Adeline occupe-toi de mon père parce que je sais que si je meurs ce n'est pas pareil pour ma mère mais si je meurs je sais que ce ne sera pas il ne survivra pas et ce sera trop dur pour lui et donc je m'envole en Afrique et le deuxième jour je tombe gravement malade le deuxième jour direct ça n'a pas duré on me présente à l'équipe il faut savoir que l'équipe n'était pas assez grande pour construire des 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 puits donc j'ai été remis dans un autre groupe dont avec la cheffe qui s'appelait France j'avais une jeune fille qui s'appelait Athéna j'avais Athéna et France alors ça c'était trop fort Athéna la dette de la guerre et la France mon pays je trouve ça trop fort et donc j'ai été reconduite dans un autre groupe avec Athéna et France pour donner des cours de français pour donner des cours de français aux petits enfants africains mais le deuxième jour comme je vous explique je tombe gravement malade je ne sais pas pourquoi ça m'arrive j'ai des maux de tête horribles je ne peux plus me louer je n'ai plus d'énergie je ne mange plus et mon état de santé s'aggrave de jour en jour et je devais rester un mois là-bas et ça s'aggrave de jour en jour et j'essaye de m'en sortir de faire les choses de prendre sur moi de quand même y aller malgré mes maux de tête même si je ne mange pas et tout il faut que donc j'y allais de temps en temps je donnais des cours mais la plupart du temps je dormais et en fait il faut savoir que dans ce groupe donc on était un mélange de français et d'africains et dans ce groupe il y avait un sorcier qui pratiquait le vaudou qui pratiquait le vaudou et j'avais une dette karmique aussi parce que dans une vie antérieure j'avais été une sorcière et dans cette vie-ci j'avais une dette karmique à régler et donc dans ce groupe il y avait Maurice qui travaillait avec ce groupe mais Maurice il avait 17 ans 17 ans c'était tellement jeune et il était tombé je ne sais pas s'il était tombé amoureux de moi mais en tout cas on pourrait avoir ils ont fait de la magie d'amour ce qui s'appelle la magie rose la magie des retours d'affection c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on t'oblige à être avec quelqu'un même si la personne n'a pas envie alors je vous explique comment ça se passe donc je suis tombée malade et je me suis mis en couple avec Maurice alors que je ne l'aimais pas et c'est la vérité mais il faut savoir que je n'avais aucune volonté je n'avais aucune force aucune volonté c'était comme si on avait pris on avait pris comme si j'étais une poupée et que et que je et que je ne pouvais je n'avais aucune force aucune volonté je ne pouvais rien faire donc je me suis mis avec Maurice il m'a fait rencontrer sa mère il voulait se marier avec moi et tout c'était un truc de faux et il m'avait fait de la magie de sang aussi donc la magie de pleine lune donc c'est à dire que je perdais du sang même en delà donc les femmes ont leurs règles et au delà quand je n'avais pas mes règles je perdais du sang et tout c'est la magie de sang la magie de pleine lune donc la magie d'amour la magie rose et il pratiquait il pratiquait aussi la magie noire qui était la magie vaudou qui était sacrifice rituel parce que pendant je me souviens d'une fois qu'il s'est levé pas lui pas Maurice mais son copain il s'est levé en pleine nuit en pleine lune il avait un livre dans la main il récitait des prières comme ça en rond et il faut savoir aussi qu'ils avaient peur de moi parce qu'ils pensaient que j'étais une sorcière donc en même temps qu'ils me faisaient la magie ils me neutralisaient parce qu'ils pensaient je ne sais pas pourquoi ils pensaient ça mais lui il a eu peur de moi et donc Maurice me fait rencontrer sa mère sa mère elle me dit vous croyez que vous pourriez il avait 17 ans vous croyez que vous pourriez vous marier et tout mais moi je dis mais je ne sais pas je ne sais pas et elle m'a coiffé les cheveux elle m'a fait des tresses et j'ai su qu'après elle m'avait récupéré des cheveux et elle m'avait demandé un cadeau et en fait le cadeau c'était c'était je devais lui offrir une paire de boucles d'oreilles et grosse erreur moi à l'époque ma mère m'avait toujours dit les gens vont t'apprendre à vivre ils vont t'apprendre etc et moi je disais mais non tu racontes n'importe quoi et je pense que tout le monde tout le monde est beau tout le monde est gentil tout le monde a droit à sa chance et tout ça ma mère a dit très bien et je suis partie en Afrique il faut savoir sans me dire à personne je ne l'ai dit à personne enfin si je ne l'ai dit que je partais mais je n'ai pas dit combien de temps je suis partie sans téléphone portable et j'avais de temps en temps j'ai emprunté j'ai emprunté le téléphone de la de la communauté pour pouvoir envoyer un texto Adeline en disant tout va bien ou là et à un moment j'étais tellement malade c'est à dire que j'avais même pu la on m'avait même décerné le diplôme de la plus grosse dormeuse eux ils avaient c'est pas de leur faute et je leur en veux pas c'est à dire que j'étais tellement pleine de magie que je ne pouvais même plus me lever je ne pouvais même plus me nourrir je vomissais j'étais allongée et et j'ai dit écoutez j'ai besoin d'aller à l'époque je n'avais pas beaucoup d'argent je me débrouillais toute seule je payais mon appartement toute seule je me débrouillais seule je ne voulais pas l'aide de ma mère je voulais être seule et donc j'ai envoyé un texto à Adeline écoute j'ai dit Adeline je crois tu tu n'as pas voulu me croire mais je vais mourir je le sens je suis très malade je n'ai plus de force mais je n'avais aucune idée à l'époque c'était de la sorcellerie parce que comme je vous ai dit pour moi je n'y croyais pas c'était 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 quelque chose qui ne pouvait pas qui n'était pas possible et donc et Maurice m'accompagnait partout 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 je ne pouvais pas faire un pas sans qu'il soit là et s'il n'était pas là j'avais quelqu'un qui était avec moi qui me surveillait et je me souviens qu'un jour on avait été voir les grands les chefs du village et j'avais été voir les chefs du village avec le chef du groupe un africain il m'a dit oh reviens avec moi et tout ça je vais te présenter les chefs et tout ça et il m'a fait boire de l'alcool alors que moi je ne bois pas d'alcool mais c'était irrespectueux de ne pas boire de l'alcool je n'aurais jamais dû le faire il ne faut jamais faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire parce que tout ça ça peut nous apporter que des problèmes et donc il m'a fait boire de l'alcool et cet alcool en fait je n'avais pas compris que ça servait à nourrir les mauvais esprits c'est à dire qu'avant de le boire il fallait en verser par terre pour nourrir les esprits et moi je n'ai pas compris que c'était les esprits du bas astral et qu'on faisait de la sorcellerie comme ça et donc j'ai fait comme ils ont dit on lève le verre en haut on jette un peu d'alcool par terre et après on le boit et donc je bois cet alcool et ça arrangerait je suis toujours autant malade et j'ai essayé d'envoyer un message à Denis écoute je dis envers mon billet débrouille-toi dis-leur que je suis gravement malade je vais aller à l'hôpital et je vais aller à l'hôpital et je vais me faire soigner mais toi arrange-toi parce que ça fait deux semaines que je suis là et je n'ai plus de force je n'ai plus d'énergie je ne peux plus rester debout et moi je restais plus longtemps que l'autre groupe c'est-à-dire que j'avais pas j'avais pas comme je venais d'un autre groupe qui était censé construire des puits qu'on n'était pas assez j'avais été greffée à ce groupe qui eux ils étaient plus longtemps que moi là et donc du coup je devais rester encore plus longtemps qu'eux qu'ils allaient partir je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire eux ils allaient partir moi je devais encore rester et donc ils m'ont décidé France a décidé de m'emmener à l'hôpital et Maurice il voulait toujours m'accompagner et tout ça il disait n'importe quoi il me disait que j'étais très jolie mais alors j'étais dans un état vous ne pouvez même pas imaginer et donc je n'avais pas de volonté je croyais que j'étais amoureuse de lui mais je ne l'étais pas je ne savais pas ce que c'était je dis mais est-ce que c'est de l'amour est-ce que c'est moi j'ai un problème peut-être que c'est vrai je suis avec lui que je l'aime et que je ne m'en rends pas compte mais en fait quand on a cette magie d'amour on n'a plus plus du tout de volonté on n'a plus de force et donc je suis à l'hôpital et le docteur l'interdit de venir me voir lui je pense que le docteur avait compris parce qu'il m'avait mis sur perfusion j'étais sur perfusion je vomissais enfin voilà et lui je pense que le docteur il avait compris que je subissais de la sorcellerie parce qu'il a interdit qui que ce soit de venir me voir pendant que j'étais à l'hôpital donc je ne pouvais plus il devait faire aussi dans la nourriture et tout ça je ne pouvais plus je n'étais plus moi-même exactement je n'avais plus le droit de voir qui que ce soit jusqu'à ce que je sors de l'hôpital donc je suis restée quelques jours à l'hôpital ça allait mieux je pouvais récupérer des forces je pouvais manger c'est normal je n'étais plus au contact de je n'étais plus au contact de la magie etc et il a fallu raccompagner l'autre groupe l'autre groupe à l'aéroport et je les raccompagne je ne peux pas rester debout je n'ai pas d'énergie même si je suis sortie de l'hôpital il faut savoir que je n'ai toujours pas récupéré toutes mes forces donc je leur dis au revoir Maurice il me fait venir habiter avec lui quelle grosse boulette et je dois vivre avec lui parce que le groupe était terminé je n'ai pas le choix je n'ai nulle part où aller donc je dois vivre avec lui et ma demande de rapatriement a été refusée pour eux je n'étais pas assez malade pour je ne pense pas que c'était un ange mais en tout cas il a fait son travail le docteur donc du coup ma demande de rapatriement elle a été refusée donc j'ai été obligée de rester là jusqu'à la fin donc c'est à dire que je devais payer ma dette karmique je n'ai pas eu le choix j'ai dû la payer jusqu'au bout je n'ai pas pu rentrer plus tôt j'étais jusqu'au bout avec Maurice jusqu'à qu'il me raccompagne à l'aéroport et pendant un mois après quand je suis rentrée en France j'étais encore sous empris c'est à dire que que je l'appelais alors que je ne l'aimais pas parce que même à l'aéroport j'ai pleuré quand je suis rentrée à la maison que je devais reprendre l'avion j'ai pleuré parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait je pleurais peut-être parce que j'étais soulagée de partir je pleurais parce que je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas amoureuse de lui alors que j'étais avec lui et que je me sentais coupable et je me disais il faut que je pleure pour me dire que pour ressentir quelque chose et c'était un mélange de tout et j'avais perdu énormément de poids à cette époque là quand je suis rentrée en France même mais Madeleine elle m'a dit Aurore tu as la peau sur les os là j'ai pris cher j'avais mes yeux qui sont verts ils étaient devenus gris c'était horrible donc pour vous raconter voilà trois témoignages différents il y a eu le Lucian où je l'ai rencontré j'étais amoureuse de lui pendant sept ans ça a été le coup de foudre mais ça venait que de ma part parce que j'avais une dette karmique à régler avec lui en Russie après il y a eu le deuxième coup de foudre mais ce n'était pas vraiment de l'amour c'était plus une reconnaissance d'un ma âme après il y a eu l'amour avec l'histoire que j'ai eu avec Nicolas où la guide m'a dit que ce n'était pas lui et que je me suis entêtée et que j'ai forcé les choses alors que ce n'était pas mon destin et après il y a eu la magie avec Maurice où je me suis mis en couple et que je n'étais pas amoureuse de lui que j'étais forcée parce que je n'avais plus de volonté et tout ça il faut savoir qu'après tout ça j'ai dû me faire nettoyer bien sûr exorciste etc parce que même ma mère elle est passée à côté de moi elle ne m'a même pas reconnue quand elle est venue me chercher et que je suis venue vivre avec elle à Lyon parce que je n'étais pas bien qu'elle avait besoin de moi on avait besoin l'une de l'autre donc je suis partie revivre avec ma mère à Lyon et elle a dû me faire voir ça a duré un an un an d'exorcisme un an pour me faire nettoyer un an pour retrouver mes énergies mes yeux verts je les ai retrouvés au bout de je ne sais plus combien d'exorcisme enfin bref ça a été très compliqué mais enfin on n'est pas là pour parler de sorcellerie on n'est pas on est là pour parler d'amour donc Maurice c'était une dette karmique parce que j'étais une sorcière dans une vie antérieure j'avais dû pratiquer la magie d'amour j'avais aussi une dette certainement karmique avec lui à régler donc j'ai eu j'ai eu ça et à partir de ce moment là où j'ai changé spirituellement j'ai décidé que je voulais rencontrer mon vrai et mon unique l'amour parce que moi je suis plutôt fleur bleue je suis à l'ancienne vous savez je disais à l'époque c'était qu'il fallait que j'ai une calèche je me promenais avec des ombrelles quand j'étais petite je fabriquais des parfums à la rose moi je suis étant une vieille âme j'ai dû vécu style moyen âge et tout ça donc du coup je suis plutôt la vieille époque les lettres manuscrites les poèmes etc etc et donc je décide que je ne veux plus de tout ça je ne veux pas de relation parce que moi de toute façon ça ne m'intéresse pas de faire comme les autres ça ne m'intéresse pas les relations d'un soir ça ne m'intéresse pas les relations où je sais que ce n'est pas lui quand je sais que ce n'est pas lui je le sentirai quand comment vous expliquer quand je sais quand j'ai su que c'était lui parce que je l'ai rencontré je le savais à l'intérieur de moi c'est comme un truc qui vous prend à l'estomac c'est quelque chose c'est votre intuition on est tous dotés d'intuition tout le monde a de l'intuition plus ou moins forte il suffit juste de l'écouter et donc je me suis dit tant que je ne sentirai pas que c'est lui je n'irai plus avec personne d'autre donc j'ai fait un chemin spirituel c'est à dire que j'ai lu des bouquins j'ai fait des lettres à l'univers j'avais regardé le film à l'époque le secret et donc si je voulais attirer quelque chose à moi il fallait donc c'était ridicule mais enfin non c'était pas ridicule ça faisait partie de mon cheminement et c'était mon chemin de vie mon chemin spirituel et donc pour rencontrer l'amour je faisais des dîners romantiques même si j'étais toute seule je faisais un dîner romantique pour inviter la personne à venir vers moi j'avais fait un album pour lui expliquer qu'est-ce que j'avais fait en attendant c'est l'album que que j'avais intitulé ce que j'avais fait en attendant il faut savoir aussi je ne suis pas revenue sur le sujet mais en fait quand je disais que j'allais mourir en fait c'était une renaissance je sentais la mort mon ancien moi qui allait mourir pour revenir un nouveau moi donc quand je suis revenue d'Afrique j'ai changé j'ai compris que tout le monde n'était pas bon tout le monde n'était pas gentil j'ai encore mis du temps j'ai encore mis du temps mais en fait c'est mon ancien moi qui mourait et c'est pour ça que je sentais la mort c'était trop bizarre je sentais la mort mais parce que c'était mon ancien moi et j'avais même donné un titre parce qu'à l'époque de mon chemin spirituel il fallait donner un nouveau titre à ta nouvelle vie que tu voulais avoir et je l'avais appelé renaissance et donc j'avais fait donc je sortais même si j'allais toute seule au restaurant j'allais toute seule au cinéma tout ça c'est avant d'aller avant d'aller chez ma mère parce que j'ai pas été tout de suite chez ma mère quand je suis revenue d'Afrique je suis restée à ma vie j'ai évolué spirituellement et tout ça j'avais toujours ma mère au téléphone et tout ça mais je lui ai pas tout raconté et donc je faisais ce chemin spirituel pour rencontrer l'amour de ma vie ou l'amour de mes vies parce qu'il faut savoir que cet amour je l'ai rencontré et on a eu plusieurs réincarnations ensemble alors sur cet amour je ne reviendrai pas parce que c'est trop personnel c'est quelque chose que peut-être qu'un jour je raconterai peut-être dans des années mais voilà donc je faisais ce travail spirituel donc je rencontrais des garçons et c'était très beau et tout ça mais j'avais un coup de coeur un crush ce que vous voulez pour eux mais je savais que c'était pas eux donc je disais non je leur disais j'avais même essayé de me remettre sur les sites de rencontre et tout ça mais en fait ça sert à rien c'était pas ça c'était pas ça qu'il me fallait c'était pas ça c'était pas quelque chose c'est pas quelque chose qui me correspondait et donc moi je voulais pas des histoires d'un soir je voulais pas des histoires ou même que ça durait trois mois et tout ça je voulais pardon excusez-moi l'amour de mes vies c'est comme ça que je l'appelle je voulais l'amour de mes vies et donc je patientais je faisais des rencontres j'avançais spirituellement j'allais aux conférences médiumniques je faisais plein de choses pour évoluer moi-même je récitais même une prière que j'avais lue dans un bouquin c'est une prière à la Vierge Marie pour rencontrer l'amour de ta vie l'amour de tes vies ça pouvait s'appeler l'âme sœur mais comme je pars du principe que l'âme sœur on peut en avoir plusieurs voilà et c'est une prière que je peux pas vous la donner parce que je l'ai jamais retrouvée je l'avais trouvée dans un bouquin je la connaissais par cœur à l'époque avant de rencontrer avant de rencontrer l'amour de mes vies je la connaissais par cœur donc même au travail parce que je faisais des études en même temps je travaillais je travaillais à Kiabi même à la caisse je le récitais je récitais cette prière tous les jours plusieurs fois par jour pour le rencontrer j'avais même fait une lettre à l'univers j'avais même fait une lettre à l'univers pour demander pour dire ce que je voulais voilà ce que moi Aurore je voulais donc j'avais fait une lettre il faut toujours il faut savoir il faut vraiment être précis dans ce que vous demandez parce qu'en fait là-haut il vous donne ce que vous avez besoin mais quand vous demandez et qu'il vous donne c'est entièrement de votre faute si vous avez pas été assez précis alors je vous dirai pas ce qui ce qui a déconné dans cette lettre parce que c'est pour l'instant c'est frais c'est personnel voilà mais j'avais pas été assez précis j'avais pas précisé quelque chose et ça je peux pas vous en parler mais enfin bref et donc j'ai fait cette lettre et un jour j'ai rencontré j'ai rencontré l'homme de mes vies et alors je sais pas comment vous expliquer j'ai eu peur c'est vrai j'ai eu peur parce que c'était tellement fort c'était alors ça n'avait rien à voir avec un coup de foudre je l'ai reconnu c'est vrai je l'ai reconnu lui il ne m'a pas reconnu il est c'est quelqu'un c'était c'est quelqu'un de très éveillé spirituellement et on a eu peur tous les deux parce que c'était quelqu'un qui était plus âgé que moi beaucoup plus âgé que moi et ça fait flipper ça fait vraiment flipper quand on rencontre quelqu'un qui est beaucoup plus âgé et je vous parle pas de 5 ans ou de 10 ans c'est vraiment plus âgé et vous voyez cette chose que je n'ai pas demandé que je n'ai pas précisé c'est quelqu'un dans ta tranche d'âge enfin bref et je et l'amour n'a pas de sexe et n'a pas d'âge et j'étais et je suis et je serais toujours amoureuse de cette personne et donc cette personne qui est plus âgée que moi j'ai fini par la rencontrer et on a eu peur tous les deux on se posait beaucoup de questions et tout ça mais on s'est quand même mis ensemble et j'ai vécu je vis je ne peux pas vous dire quelque chose qui est magnifique je c'est c'est l'amour de mes vies c'est-à-dire que je l'ai connu dans mes vies antérieures c'est-à-dire que je l'aime ça me fait quelque chose au cœur quand je le vois quand c'est je ne peux pas vous expliquer c'est c'est l'amour c'est l'amour que j'ai inconditionnellement pour lui c'est inconditionnel c'est ça pour moi c'est il faut savoir qu'on dit oui il y en a ils disent oui il y a des femmes qui vont avec des hommes plus vieux ou des hommes des femmes plus qui vont avec des hommes plus jeunes enfin bref l'amour n'a pas d'âge quand vous reconnaissez quelqu'un quand vous connaissez quelqu'un d'une vie antérieure l'amour n'a pas d'âge il n'a pas de sexe ce qui veut dire voilà comme René c'est l'idiot tout à fait bon je ne sais pas combien de temps c'est l'idiot combien de différence elle avait c'est l'idiot je ne pense pas qu'on avait autant d'âge autant de différences d'âge mais il y a des femmes alors je vais vous raconter des trucs c'est que on se réincarne plus femme plus homme on a plus de vie de femme plus de vie d'homme et à la fin notre âme se sent plus féminine ou plus masculine d'où les problèmes identitaires d'où les transgenres les transsexuels etc et donc comme Macron aussi mais voilà et donc elle pouvait avoir Céline elle pouvait avoir 16 ans et si c'est une rencontre karmique on peut aimer à n'importe quel âge et on ne peut rien faire parce que c'est ça l'amour et je l'ai rencontré parce que j'ai demandé parce que j'ai fait tout parce que je ne voulais que ça j'ai dit si je ne fais pas ça je n'aurai rien d'autre je ne veux rien d'autre que ça je ne veux pas d'histoire de 2000 mesures je veux tout ou je ne veux rien donc moi quand je rencontrais quelqu'un je le disais à cet homme je lui disais écoute on pourrait faire un chemin mais ça ne serait qu'un chemin et moi je ne veux pas qu'un bout de chemin je veux le chemin entier à la vie à la mort pour moi c'est comme ça c'était à la vie à la mort pour moi mon chemin spirituel je ne juge personne parce qu'après de toute façon on a des dettes karmiques à régler avec ces personnes dans nos vies intérieures donc forcément au bout d'un moment on fait quand même un chemin avec quelqu'un ça doit se terminer c'est une dette karmique c'est une âme sœur ça se termine basta voilà et donc je ne sais plus ce que je disais oui donc moi je suis je suis profondément une âme ying je suis profondément féminine dans le sens où je ne pourrais plus être un homme et si j'étais un homme dans une prochaine vie je suis sûre que je serais pédée parce que je ne pourrais pas aimer les femmes je ne peux pas aimer les femmes ce n'est pas dans mon âme je serais obligée d'être homosexuelle de toutes les façons parce que j'aime l'homme parce que c'est mon âme et j'aime le sexe posé je pourrais deux personnes féminin et féminin ying et ying ne peuvent pas être ensemble deux personnes yang et yang ne peuvent pas être ensemble donc j'ai connu comme mes copines qui étaient mes ex-compagnons on n'a eu aucune relation ensemble mais c'était des dettes que je devais régler avec eux pour m'affirmer pour dire non pour dire je ne veux plus de ça etc mais j'ai connu une histoire d'une femme qui était mariée qui avait des enfants une autre femme qui était mariée qui avait des enfants l'une était prof de piano et l'autre parent d'élève et ces deux femmes se rencontrent et là c'est le coup de foudre elles se reconnaissent etc mais elles ne sont pas homosexuelles mais il faut savoir que dans une vie antérieure alors je ne sais plus laquelle si c'était la prof alors je crois que c'était la prof qui était le mari de cette femme là et elles se sont reconnues et elles sont tombées amoureuses mais elles n'étaient pas sur le même plan spirituel et elles sont tombées amoureuses et elles ne comprenaient pas ce qui leur arrivait parce qu'elles n'étaient pas homosexuelles comment on peut aimer une personne du même sexe sans être homosexuelle ? comment et pourquoi ? parce que ça vient des vies antérieures vous reconnaissez votre mari vous reconnaissez votre amant et vous tombez amoureuse et vous ne pouvez rien faire parce que l'amour n'a pas de sexe et n'a pas d'âge il faut savoir que dans cette histoire la dame qui était parent parent-prof non parent pas le prof la dame qui venait voir le prof a eu peur elle s'est enfuie elle n'a pas donné suite à cette histoire parce qu'elle a flippé et je peux comprendre tout à fait ça doit faire vachement flipper d'un jour de se retrouver avec une personne du même sexe que toi que tu es amoureuse mais que toi tu n'es pas lesbienne et que tu te dis ah oui alors attends je l'aime mais est-ce que ce n'est pas contre nature est-ce que ce n'est pas si tu dois te poser des milliards de questions ça doit te faire une trouille bleue alors soit tu l'acceptes et tu vis cette histoire parce que c'est l'amour mais là dans le cas dans ce cas-là ils avaient quand même des maris et des enfants donc c'est un peu compliqué je ne sais pas mais des fois c'est plus fort et on ne peut rien faire donc le seul souci c'est qu'en fait quand on change de sexe c'est-à-dire qu'on n'accepte pas par exemple une femme n'accepte pas d'être un homme et elle décide de se faire des opérations pour devenir une femme le seul souci c'est qu'on a interrompu ce cycle karmique cette réincarnation et on va devoir revenir dans la prochaine vie pour finir ce qu'on a interrompu c'est-à-dire que c'est qu'on soit un homme ou une femme et qu'on décide de changer de sexe parce que et je peux comprendre tout à fait parce qu'on ne se sent pas dans sa peau on n'est pas dans le bon corps notre âme n'est pas alignée avec notre corps ça doit être horrible je me dis mais si j'étais un homme est-ce que j'arriverais à être un homme est-ce que de toute façon ma mère elle m'a dit que quand j'avais été un homme dans les vies antérieures j'étais petite et pas très beau alors franchement de toute façon je suis une femme je suis toujours petite j'ai toujours été une femme petite alors je me dis si j'étais un homme je devais être petite et franchement je ne devais pas casser trois pattes un canard je devais vraiment être hyper féminin ça devait être drôle mais je ne préfère pas m'en souvenir et donc je dis que et donc comme on finit un cycle dans cette vie-ci si on a décidé euh 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 si on a décidé d'être un homme alors qu'on est une femme c'est qu'on doit comprendre le point de vue masculin et qu'on doit avancer dans ce camp aussi difficile que ça doit être parce que sinon si on interrompt ce cycle on va devoir revenir dans une autre vie finir ce qui a été interrompu c'est-à-dire redevenir un homme et recommencer jusqu'à qu'on comprenne qu'on comprenne et ça franchement il vaut mieux que ça soit comme un scotch comme un collant qu'on arrache d'un seul coup et on n'en parle plus parce que franchement si tu évolues après ça fait partie de leur chemin s'ils ont décidé de changer de ce de ce etc mais pour les personnes qui évoluent spirituellement il faut bien comprendre ça on ne peut pas interrompre un chemin qui est entrepris euh on ne peut pas arrêter c'est-à-dire que si tu as décidé d'être une femme ou d'être un homme tu dois y aller jusqu'au bout alors c'est comme le suicide le suicide ou comme les personnes qui décident d'interrompre la vie le suicide assisté l'euthanasie etc si tu décides d'interrompre volontairement quelque chose qui n'a pas été fait qui n'a pas été fait naturellement tu vas devoir finir le reste de temps que tu n'as pas terminé c'est-à-dire que si tu restais 6 mois à vivre et bien tu resteras 6 mois à vivre et bien là c'est pareil si tu es une femme et que tu n'es interrompu ton cycle si au fond de toi tu es une femme et que tu te réincarnes en homme et que tu interromps ton cycle d'homme c'est-à-dire que tu décides de devenir une femme tu vas devoir revenir dans une prochaine vie euh dans une prochaine vie pour finir ce qui a été interrompu et ça franchement moi je ne voudrais pas et j'espère que je ne me réincarnerai pas en homme mais je sais qu'en fond de moi si c'est le cas si dans une prochaine vie je dois redevenir un homme et bien il faudra que j'aille jusqu'au bout parce que tu n'as pas le choix tu n'as pas le choix il faut que tu expérimentes tout dans la vie et là moi j'ai payé à travers les hommes mes dettes karmiques mes dettes de vie antérieure de prostituées de sorcières etc j'ai payé tout ça pour pouvoir connaître le véritable amour pour moi c'était le but de ma vie pour moi le but de ma vie c'était l'amour juste ça je voulais juste ça c'était pas le travail je m'en fous je ne suis pas carriériste je m'en fous de gagner beaucoup d'argent je m'en fous pour moi tout ça et ce que mon père a du mal à comprendre ce que pas mal de gens ont du mal à comprendre que pour moi tout ce que je voulais c'était l'amour et c'est tout ce que je demandais alors il faut savoir que dans toutes nos réincarnations on expérimente tout on expérimente tout c'est à dire que dans cette vie-ci si on n'a pas d'enfant si moi par exemple j'ai pas d'enfant dans cette vie-ci j'en aurai dans une prochaine vie je me dis que mon évolution spirituelle me permet de comprendre que c'est pas grave si j'ai pas d'enfant dans cette vie-ci j'en aurai dans une autre ce n'est pas dramatique c'est pas la fin du monde si dans cette vie-ci je rencontre pas l'amour peut-être parce que dans cette vie-ci je dois travailler mon indépendance apprendre à vivre seule apprendre à évoluer je dois régler des dettes mais dans la prochaine vie je rencontrerai l'amour parce qu'il faut savoir que la personne que j'ai rencontrée mon grand amour l'homme de mes vies j'ai vécu plusieurs vies avec lui et c'est pas encore dans cette vie-ci où je pourrais vivre la vie normale avoir des enfants et tout ça c'est pas possible on a été amants maîtresses je sais que dans ma dernière vie quand j'étais avec lui on a été assassinés tous les deux que lui il était marié moi j'étais mariée que la plupart du temps je suis morte très jeune ou c'est lui qui est mort avant donc on n'a jamais pu avoir une vie ensemble une vie on va dire normale une vie où je suis sa femme il est mon mari on a des enfants on travaille une vie normale c'est pas dans cette vie-ci que j'aurais ça et c'est pas dans les autres vies que j'ai eu ça parce que je sais que mon évolution spirituelle me permet de comprendre que dans la prochaine vie je le retrouverai et qu'on aura enfin cette chose cet amour je sais que dans la prochaine vie au fond de moi je le sais j'aurai ce que je veux j'ai juste à patienter dans cette vie-ci dans cette vie-ci je dois évoluer je dois j'ai plein de choses à faire et je dois juste évoluer et je sais que ce que j'ai pas et bien c'est pas grave je l'aurai dans une prochaine vie parce que je sais qu'avec la réincarnation un moment ou un autre on a ce qu'on veut c'est-à-dire l'amour le bonheur la paix il faut plusieurs vies j'ai eu plusieurs vies à comprendre plein de choses avec lui je l'aime profondément je l'aimerais toujours profondément et le savoir savoir mon évolution grâce à mon évolution mon évolution spirituelle je peux comprendre ça et ça c'est c'est ce qui fait moins mal parce qu'on dit parce que souvent on dit pourquoi qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu mais il faut savoir que on n'a rien fait au bon Dieu il nous a rien fait non plus c'est nos dettes karmiques nos propres actions toutes nos actions de nos vies antérieures sont les conséquences toutes nos actions ici toute notre vie ici sont les conséquences de notre vie antérieure donc en fait le bon Dieu ne fait remettre que les choses dans l'ordre il nous donne qu'une possibilité c'est d'évoluer spirituellement d'évoluer de savoir ce qu'on veut ce qu'on ne veut pas ce qu'on a besoin parce que vouloir et avoir besoin c'est deux choses différentes moi dans cette vie-ci c'était régler mes dettes avec l'amour voilà je devais régler les dettes qu'on n'obtient pas ce qu'on veut par la magie qu'on n'obtient pas et j'ai compris tout ça et j'en veux même pas à Maurice d'avoir fait de la magie sur moi j'en veux même pas à Maggie de ne pas avoir rencontré parce que je sais j'en veux même pas à Lucien de ne pas avoir aimé comme moi je l'aimais parce que j'ai compris que ça faisait partie de mon chemin de mon évolution spirituelle ça faisait partie de mes dettes ça fait partie de tout ce que je suis aujourd'hui nos vies antérieures on peut les savoir avec l'astrologue karmique l'hypnose etc c'est aussi donné par les rêves moi je fais beaucoup de rêves et donc ça me permet de voir mes vies antérieures mais c'est inconscient c'est au moment où notre âme elle le décide et donc comme je disais on n'a rien fait au bon jeu c'est c'est l'ajuste c'est c'est comme ça que ça doit arriver et c'est pas autrement on peut rien faire le libre arbitre n'existe pas il ne faut pas rêver vous pensez que vous avez le choix mais on n'a jamais le choix parce qu'on a choisi tout nos parents nos amis notre destin on a tout choisi avant de s'incarner on a tout choisi avant de s'incarner et du coup on est obligé de passer par ces épreuves aussi dures dans cette vie qu'elles soient aussi pénibles aussi tristes on n'a pas le choix on n'a pas le choix et moi je sais qu'à travers tous ces amours j'ai compris plein de choses j'ai compris aussi qu'on a tendance à négliger ce qu'on a eu par le fait de ce qu'on n'a pas pu alors ce que je vais essayer d'être claire c'est que souvent on dit voilà alors j'ai perdu l'homme de ma vie on n'a pas pu se marier on n'a pas pu avoir d'enfant on n'a pas pu avoir cette vie où j'ai perdu un enfant et il n'a pas pu faire sa vie etc et c'est difficile et Dieu seul sait que c'est difficile mais on a oublié de remercier le temps que l'on a eu c'est à dire que vous avez eu 5 ans avec cette personne 10 ans avec cette personne 30 ans 40 ans c'est jamais assez et ça vous avez ma parole que quand c'est l'amour il n'y en a jamais assez mais on a oublié de remercier tout ce temps que l'on a eu la chance que l'on a eu de le connaître la chance d'avoir partagé sa vie aussi courte qu'elle ait pu avoir on a eu de la chance parce qu'on n'aurait jamais pu avoir ça on aurait pu continuer sans jamais rien avoir connu il faut accepter les choses comme elles sont on peut pas on n'a pas le choix et aussi difficile je parle pas des parents qui ont perdu des enfants parce que franchement mais il faut savoir que dans tout le monde un jour ou un autre aura la perte d'un être cher un enfant un mari parce que dans notre réincarnation on perdra des enfants j'ai déjà perdu dans mes vies antérieures des enfants qui ont été assassinés avec moi j'ai déjà perdu mon compagnon je suis déjà morte on a tous nos vécus de nos vies antérieures et donc on est obligé de passer par tous les plans et de tout connaître donc quand on vous dit tu peux pas savoir ce que ça fait parce que tu l'as pas vécu et là tu dis mais qu'est-ce que tu veux peut-être que dans cette vie-ci je l'ai pas vécu mais dans une autre je l'ai vécu ça fait pas moi une personne qui peut pas je me mettrai pas à la place de qui que ce soit c'est de la compassion etc mais dans la peut-être que dans une autre vie vous avez perdu votre enfant vous le perdrez dans la prochaine vie c'est une c'est une obligation c'est une obligation c'est un chemin de vie spirituel où on passe par là pour comprendre les choses pour comprendre et remercier merci là-haut de m'avoir fait connaître l'amour de mes vies aussi court que ça a été même si j'ai pas eu ce que je voulais merci et je remercie là-haut parce que sans Maurice sans Luciane sans Nicolas je serai pas la personne que je suis aujourd'hui j'aurais pas évolué spirituellement et même si et même si je suis comme ça c'est je suis la personne que je suis aujourd'hui j'en veux à personne je peux pas en vouloir à personne parce que c'est aussi ce que moi c'est à dire que les personnes qui me font de la magie et tout ça bon bien sûr maintenant je sais plus comme avant je me jetterais dans la gueule du loup en disant c'est pas grave et tout ça je sais qu'il y a des choses que je ferais pas parce que ça peut être dangereux parce que c'est la vie qui m'a appris et donc je sais me mettre me protéger il faut avoir le juste milieu comme Bouddha dit la voie du juste milieu ni trop peu ni pas assez c'est ni trop peu ni pas assez c'est à dire qu'il faut savoir aider les gens sans se mettre en danger nous-mêmes c'est ce que Chantal elle explique toujours savoir donner sans se dépouiller parce que la lumière une lumière une flamme ça se partage ça s'éteint pas et vous c'est ce que c'est ce que nous on doit faire c'est partager la lumière sans se dépouiller de notre propre lumière donc du coup voilà c'est mon expérience sur l'amour qui m'a appris plein de choses qui m'a appris ce que je voulais ce que je voulais pas voilà je sais ce que c'est le véritable amour et Dieu merci je sais ce que c'est aussi court que ça a été aussi court le temps qu'on m'a donné même si j'ai pas eu ce que je voulais j'ai eu l'amour de mes vies je l'ai toujours l'amour de mes vies on se retrouvera dans une autre vie on aura ce qu'on veut parce que c'est mon destin parce que c'est comme ça et parce que c'est ce que je voulais et peut-être dans cette vie si il y en a c'est que carriériste il y en a ils ont besoin de se trouver eux-mêmes d'avoir un travail c'est chacun son chemin spirituel chacun évolue selon son niveau de conscience selon son chemin de vie c'est très important à comprendre ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour une autre personne parce que vous n'êtes pas sur le même plan voilà mais tout le monde tout le monde trouvera dans cette vie-ci ou dans une autre l'amour connaîtra cet amour magique magnifique tout le monde mais le maître mot c'est patience c'est patience parce que malheureusement ou heureusement on ne peut pas tout avoir en une vie et on ne peut pas tout avoir tout tout de suite voilà c'est ce que j'avais à vous dire c'est ce que je voulais vous raconter c'est l'amour voilà mon histoire personnelle peut-être qui vous permettra de comprendre certaines choses j'espère que vous allez bien je vais essayer de faire une vidéo Chantal va essayer de la pousser pour qu'elle vous fasse une vidéo plus rapide si vous n'avez pas ce que vous voulez c'est peut-être parce que vous ne devez pas l'avoir et il ne faut pas forcer les choses je tiens aussi à dire ça ne forcez pas le destin ne forcez pas avoir quelque chose parce que peut-être dans cette vie si vous ne devez pas l'avoir et que vous l'aurez dans une prochaine vie et faites attention toujours à ce que vous dites ce que vous faites c'est toujours primordial parce que tout est noté c'est notre dharma après et après c'est noté et on récolte ce que l'on sème voilà j'espère que voilà j'espère que ça vous aura aidé en quelque sorte à comprendre certaines choses je vous embrasse très fort je vous envoie plein de soleil dans vos cœurs parce qu'il fait tellement beau et j'espère que dans cette vie-ci ou dans une autre vous connaîtrez l'amour comme je l'ai connu je vous embrasse très fort bonne journée à vous à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501